bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo esu vidéo numéro 33 sur le matériel switch pilot version 2 et switch pilot extension version 1 comme la dernière vidéo j'ai décidé ici de regrouper les deux en une ça sera peut-être un peu long mais pour moi c'est des choses qui vont ensemble on a vu le switch pilot cerveau switch pilot extension à part et maintenant comme pour le switch pilot cerveau version 3 on va voir tout ça ensemble je n'ai pas de switch pilot version 3 à disposition mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo pour la partie version 2 du coup ici qu'est ce qu'on a dans cette vidéo on aura comme d'habitude une introduction on va parler câblage et configuration avec le log programmer à nouveau je vais me concentrer là dessus je vais pas faire une vidéo où on configure ceci avec des cv ou avec les petits boutons qu'on a sur le décodeur ça a été fait dans une vidéo qui est sur ma playlist si ça vous intéresse et ensuite on va faire quelques démonstrations où on va aller un petit peu dans le détail de différentes choses et on va essayer de regarder tout ce que peut faire le switch pilot tout seul et le switch pilot avec son extension à savoir qu'ici c'est un petit peu le monsieur à tout faire c'est l'homme à tout faire ce décodeur on peut faire pas mal de choses vous allez le voir plus tard switch pilot version 2 ou switch pilot tout simple c'est quoi décodeur d'accessoires qui permet de piloter principalement des éléments magnétiques électromagnétiques j'ai mis 4 ou 8 tout simplement parce qu'on a des éléments bibobines et des éléments monobobines par exemple un moteur d'aiguillage bibobines et un dettler qui est monobobine donc si on aurait des aiguillages ces quatre aiguillages si on a huit dettler ça serait les huit dettler plus de moteurs cerveau donc je l'ai dit principalement pour des aiguillages moteur magnétique on peut aussi piloter des signaux mais attention signaux simple un rouge vert principalement des dettler des animations diverses et des éclairages au niveau alimentation qu'est ce qu'on a à disposition donc on a quatre sorties quatre sorties qui pouvait être qui pourront être chargé au maximum avec 1,5 ampères de consommation 2 ampères en pic et 30 volts maximum donc ceci par sortie à savoir que le décodeur lui pourra fournir au maximum 2 ampères en continu et 3 ampères en pic donc c'est vrai on pourrait charger ici quatre sorties 1,5 ampères ça fait 6 ampères mais le décodeur ne pourra pas le mettre après c'est prévu pour utiliser des moteurs électromagnétiques du coup en principe on travaille avec une impulsion et on va pas être en continu avec les quatre moteurs d'aiguillages ou les quatre sorties qui vont être en même temps donc ça sera juste sporadiquement c'est pour ce pour ceux ci que le décodeur en fait il était conçu au niveau digital on est bien sûr compatible dcc avec des adresses allant de 1 à 2048 également au motorola avec des adresses 1 à 127 et ici j'ai mis à part la logique à 83 à 84 on va pouvoir travailler avec cette logique mercklin k83 k 84 on leur expliquera par la suite au niveau du matériel on retrouve ici la bête avec nos quatre sorties pour les accessoires donc un deux trois quatre avec cinq bornes par sortie je vous expliquerai à quoi servent ces quatre bornes on aura ici en b la partie pour le branchement des cerveaux comme d'habitude ici power a power b pour l'alimentation puissance attention ici les sorties vont être alimentés la puissance sera fournie par le décodeur ça veut dire que il faudra que ça soit incompatible avec la puissance qu'on met ici donc la tension qu'on va mettre ici c'est ce qui va être retransmis dans nos sorties donc attention pas de tension externe ici ce n'est pas des relais on parle de contact mais c'est pas comme un contact sec un relais comme le switch pilote extension la partie track à track b donc l'alimentation digitale de commande comme toujours soit la voie soit un booster dédié ou digital pour la commande d'accessoires on aura ici un petit bouton qui permettra de switcher en mode k83 donc mode impulsion en k84 mode bistable motorola mercklin ou en user qui est pour la partie dcc à savoir que quand on travaille en user dcc on pourra travailler avec ces modes à impulsion ou bistable également un petit pad ici de masse où on pourra venir souder des interrupteurs pour pouvoir piloter nos sorties ici par exemple pour un moteur d'aiguillage un peu le même principe qu'on a pour le switch pilote cerveau version 2 une l'aide ici de statut puissance une l'aide de statut programmation à savoir attention ici on a aussi eu plusieurs versions de hardware différents certains éléments ont qu'une l'aide il y en a des on en deux enfin voilà ça change un petit peu c'est toujours le switch pilot version 2 mais il ya eu différents types de cartes électroniques le petit bouton ici de programmation principalement pour le l'apprentissage de l'adresse du décodeur et ici maintenant je connais le connecteur pour accrocher le switch pilot extension en plus ici on a encore cas ben je vais direct faire une petite correction ici hop parce que j'ai vu que j'avais mis un cas mais c'est pas du tout un cas c'est un l pardon hop on repart dans la présentation comme ceci hop on repasse tout ça donc je finis avec mon l où on a ici des lettres de statut pour savoir dans quel état est la sortie a et la sortie b de notre commande une à savoir que chaque sortie je fais vraiment n'importe quoi vous voyez rien du tout en fait vous me le dites pas allez deux secondes et on est parti voilà donc ici c'est ça que je voulais vous montrer on aura notre l statut sortie a sortie b on aura comme un contact de contact de sortie par sortie de décodeur par commande d'accessoire et on aura le a le b on aura des petites led ici de statut à nouveau en fonction de la version hardware de notre carte électronique du switch pilot on les aura ou pas voilà ça ça dépend un petit peu ici switch pilot version 2 plus switch pilot extension version 1 parce que je crois qu'actuellement il n'y a que des versions switch pilot extension on retrouve notre switch pilot on vient brancher notre extension par le petit connecteur blanc ici qu'on connaît maintenant qui permettra ici de rajouter 4 laits bistables qui seront alimentés par notre switch pilot et commandés par notre switch pilot ça veut dire que ici notre sortie 1 pourra dans certains cas commuter le relais 1 ici qu'on a à ce niveau et sur les bistables aura deux contacts A et B avec chacun un commun et une position 1 une position 2 pour rappel ça sera en mode K84 donc en mode bistable une impulsion on viendra faire le pont entre le commun et le 1 et quand on redonne l'impulsion entre le commun et le 2 la position reste à savoir qu'ici on aura des contacts donc on n'a pas d'alimentation à disposition donc on pourra venir passer ici dedans avec ce qu'on veut par contre on a également ici la possibilité de reprendre l'alimentation le plus et la masse mais ceci sera fourni par le switch pilot en fonction de ce qui a été mis ici sur la puissance donc power A, power B on parlait de ce petit interrupteur sélection de mode K83 Motorola ça permettra de configurer les 4 sorties en mode impulsion principalement pour les aiguillages à bobines magnétiques ou les dettlers par exemple le K84 mode permanent ou bistable donc on donne l'impulsion ça bascule l'urlay ça reste en position on donne l'impulsion ça bascule l'urlay ça reste dans l'autre position etc. donc c'est pas un mode impulsion principalement pilotage d'animation d'éclairage de moteur ou de choses comme ça et attention ici le switch pilot est surtout dans le mode K84 mais c'est valable pour les autres aussi pas d'alimentation externe je vous l'ai dit le switch pilot va réalimenter les sorties du coup pas d'alimentation externe et le mode ces deux modes ici sont principalement quand on travaille en Motorola quand on travaille en DCC on est en user et on pourra très bien programmer mais ici c'est mode K83 K84 comme on le souhaite donc on aura les possibilités de configuration en DCC mais à savoir qu'il faudra mettre le petit bouton ici sur la position user alimentation je vais passer très vite c'est la même chose que les dernières vidéos on a ici la possibilité de relier track A power A track B power B avec le digital des voies ou la commande d'accessoires personnellement je déconseille ceci parce qu'on va prendre la puissance sur la partie digitale des trains mais c'est néanmoins nécessaire de brancher ceci si on veut configurer notre décodeur d'accessoires au travers de la voie de programmation et accéder au CV ici pour la programmation de l'adresse c'est conseillé de mettre une petite résistance de 180 ohms ou un consommateur par exemple un moteur d'aiguillage sur la sortie 1 pour l'apprentissage de l'adresse si on utilise le mode de programmation avec le petit bouton toujours attention ici c'est marqué dans le mode d'emploi ne débrancher les cerveaux quand on fait la programmation j'ai toujours un peu fait de la programmation avec les cerveaux branchés dessus j'ai jamais eu de problème mais c'est marqué dans le mode d'emploi pour la programmation avec le log programmeur toujours la même chose sur power A sur power B j'ai toujours mon petit bouton magique qui permet d'alimenter depuis mon log programmeur power A power B et ensuite de ponter justement le A sur A le B sur B pour avoir toute la puissance mais c'est seulement pour faire des petits essais laboratoires respectivement des démonstrations que je vous fais dans mes vidéos le branchement le branchement qu'on doit retenir c'est celui-ci pour moi c'est ce qui est viable track A track B sur la partie digitale de commandes accessoires ou les voies bien que je conseille toujours d'avoir un courant digital traction et un courant digital commandes accessoires et une partie ici zoom net style c'est une alimentation externe qui permet d'alimenter notre décodeur comme on le souhaite ou par rapport à ce qu'on va brancher sur mon sortie on parle ici de 3 ampères maximum puisqu'on peut monter 3 ampères en pic après ne soyons pas fou il faudra pas mettre 3 ampères fois le nombre de switch pilot qu'on a sur la maquette ça risque de consommer un petit peu beaucoup de courant puis d'avoir des alimentations trop grandes maximum 24 volts continue pour cet élément respectivement c'est ce qu'il y a dans le mode d'emploi on va parler ici câblage aiguillage et signons sur nos sorties tout d'abord ce qui est important de savoir c'est que la borne commune de nos 5 bornes de sortie donc on a ici la sortie 1 c'est le plus donc quand on travaille on continue c'est la partie positive qui va être ici sur notre C ensuite on aura out A out B ça sera le pilotage de nos sorties respectivement on a toujours souvent deux petits boutons un rouge et un vert pour pouvoir piloter nos accessoires depuis nos centrales digitales on pourra piloter position A position B pour des aiguillages et si on a des des alimentations ou des plutôt des périphériques genre d'hétleurs sur les voies on a qu'une seule bobine on pourra mettre deux bobines respectivement une sur la sortie A une sur la sortie B si on a qu'est-ce qu'il y a encore ouais FBA FBB on en parlera plus tard on va se concentrer déjà sur l'aiguillage aiguillage électromagnétique genre Merklin on a un autre aiguillage avec notre moteur on aura un commun qui sera le fil jaune qu'on va mettre sur le pôle commun ici et les deux fils bleus sur les sorties A et sorties B et en mode impulsion on pourra ensuite faire donner l'ordre de pouvoir bouger position A position B si l'aiguillage n'est pas dans le bon sens on s'attendait à ce qu'il soit courbe et qu'il est droit simplement inverser les fils sur A et B et ça fonctionnera je vous parlais ici du petit pad pour piloter avec des boutons version manuelle on peut prendre ici la masse venir sur nos deux petits boutons et revenir directement sur notre bobine de chaque côté de notre moteur et on pourra ici commuter notre moteur d'aiguillage avec des boutons à quoi ça sert pour moi c'est peut-être pas très judicieux principalement si on met un décodeur d'accessoires c'est qu'on veut piloter ou automatiser donc probablement qu'on aura pas de boutons donc voilà pour le câblage moteur d'aiguillage câblage de signaux signaux simple on va aller jusqu'à deux feux on peut faire une bricole avec des signaux trois feux peut-être mais deux feux on a ici deux feux avec ampoules donc le commun ici qui viendra sur le commun et les ampoules sur out A et sur out B on n'a pas de sens à respecter forcément ici puisqu'on a des ampoules il faut juste qu'on aille la bonne tension en alimentation de puissance pour pas que les ampoules claquent des signaux beaucoup plus répandus avec des leds donc là attention attention câble est juste on a ici le commun avec le plus ça veut dire qu'on devra avoir ici une anode commune donc si on a l'anode commune on va câbler comme ceci si on a la cathode commune c'est plus problématique du coup on aura une petite résistance bien sûr parce qu'on aura la tension qu'on aura mis dans notre alimentation power A power B donc dimensionner la résistance entre 1500 et 2000 ohms souvent pour pas que nos leds claquent directement parce que ici on aura un souci elle le 18 volts ou le 20 volts elles aiment pas beaucoup sans résistance donc voilà pour le câblage de signaux on a ici la possibilité de rétro signaliser également la position des aiguillages alors attention il y a beaucoup de débat là-dessus pour moi c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose parce que ce qu'on pourra rétro signaliser en principe c'est souvent la position du moteur ou l'ordre qui a été donné sur le moteur mais ça veut encore pas dire que notre aiguillage a vraiment bougé donc si on veut vraiment rétro signaliser le contact de palette de notre aiguillage ça demande beaucoup d'énergie mais on a la possibilité ici sur FBA et FBB c'est des entrées qui permettront en fait de pouvoir retourner la position du moteur ici dans le premier cas on aura juste l'ordre dans lequel il a été donné ou il est donné ça dépend si on a un contact permanent ou pas permanent et dans le deuxième cas ici la plupart des moteurs ont maintenant des contacts à disposition qui permettent de donner la position du moteur on viendra reprendre le commun ici le C et ensuite on va repartir sur FBB ou FBA bien sûr toujours avec le C le commun qui redonne le pôle plus à savoir que ces rétro signalisation pourra être pourront être lues uniquement par RICOM donc le système ESU et ou LENS je crois aussi qui sont compatibles c'est le seul moyen qu'on aura pour retourner ceci donc voilà petite information on va pas tester ceci dans la vidéo c'est quand même un petit peu exotique pour ma part câblage des cerveaux c'est comme dans les vidéos précédentes switch pilot cerveau si vous voulez plus des détails je vous renvoie sur ces vidéos là donc on a ici deux sorties cerveau donc on peut brancher deux cerveaux attention le branchement est noté ici les fils plus enfin moins plus et signal donc on aura ceci avec notre petite fiche donc j'ai un exemple ici avec le GND le VC c'est le signal brun rouge orange les cerveau moteur ESU c'est noir rouge blanc fait attention à la polarité du connecteur il n'y a pas de détrompeur adressage des cerveaux ou plutôt des sorties qu'on a sur notre décodeur j'ai remis ma petite formule alors ça c'est c'est juste un peu pour vous donner un petit truc pour toujours essayer de garantir un bloc de 4 un multiple de 4 pour le décodeur c'est à dire que notre première sortie accessoire il faudra qu'elle soit un multiple de 4 ça veut dire que si on prend l'exemple de notre décodeur qui a l'adresse 3 donc son adresse 3 c'est l'adresse avec laquelle on pourra venir relire des éléments ou le programmer par voie de programmation donc avec notre centrale digitale avec le load programmeur ça joue pas beaucoup de rôle c'est un petit peu plus clair on aura ici l'adresse donc 3 x 4 12 moins 3 9 ça veut dire que notre première sortie notre premier élément notre premier moteur d'aiguillage sera l'adresse 9 si on image un peu ceci on aura notre switch pilote la première sortie sera à 9 la deuxième à 10 la troisième à 11 et la quatrième à 12 donc là on utilise notre premier bloc de 4 si maintenant on veut utiliser nos deux servomoteurs il faudra qu'on active une deuxième adresse de décodeur respectivement à l'adresse numéro 4 qui permettra d'avoir l'adresse pour le cerveau 1 13 et le cerveau 2 14 donc si on utilise la totalité des éléments ici de notre switch pilote on aura besoin de 6 adresses je vous ai dit par multiple de 4 dans notre cas ici on aura un premier bloc de 4 utilisé et un deuxième bloc qui sera à moitié utilisé laisser ces deux adresses vides non utilisées respectivement ici 15 et 16 et repartez avec votre prochain décodeur à l'adresse 17 un conseil que je vous donne je vous conseille aussi toujours si vous activez ces adresses laissez l'une derrière l'autre c'est un petit peu plus clair quand on doit retourner sur nos décodeurs dessous notre maquette configuration avec le log programmeur donc on va directement par les adresses comme je vous l'ai dit ici dans notre exemple adresse décodeur 1 ce qui veut dire qu'on aura ici les moteurs d'aiguillage adresse de nos accessoires 1 à 4 si on veut utiliser les cerveaux on active ici la deuxième adresse adresse 2 et on aura 1 2 3 4 pour la première adresse et 5 6 7 8 pour la deuxième adresse donc ça c'est ce que je vous ai expliqué précédemment à savoir ici petite différence par rapport au décodeur switch pilot cerveau version 2 où on peut activer une deuxième adresse pour avoir deux positions de plus sur notre cerveau ici on n'aura que la position AB et on n'aura pas à disposition la position CD comme ça l'était ou ça l'est dans le switch pilot cerveau version 2 on a passé ici la partie des CC Einstellungen c'est simplement pour activer le Reicom etc etc ce qui nous intéresse ici la partie configuration des sorties où on retrouve nos 4 sorties donc on parle pas ici de cerveau on le verra par la suite et ici notre sortie chaque sortie pourront être configurés avec différents modes on aura le premier mode ici qui à un moment c'est contact momentané c'est-à-dire tant qu'on presse c'est actif quand on relâche le signal est désactivé respectivement c'est le mode K83 on aura un système d'impulsion pour le PECO aiguillage PECO qui ont des bobines qui consomment un peu plus que les autres ils ont fait un petit mode spécifique ici où c'est bien décrit dans le mode d'emploi qu'il faut alimenter ceci spécifiquement avec les bonnes tensions parce que comme ça consomme plus il faut que le décodeur puisse avoir ce qu'il faut pour redonner sur les moteurs quelque chose qu'on ne va pas tester dans cette vidéo ensuite un mode d'impulsion avec un temps d'enclenchement défini donc on peut très bien ici faire un mode K83 mais quand on donne une impulsion on donne en fait une durée d'impulsion par exemple pour un moteur électromagnétique d'aiguillage ça peut être pas mal où on dit on donne une impulsion de 500 millisecondes par exemple donc ça donne 500 millisecondes on est sûr que notre moteur a bougé et ensuite ça coupe la tension pour ne pas griller la bobine avec un temps qui peut aller environ dans les deux secondes et quelques de configuration Vexel Blinker ça c'est un un mode où on pourra faire un clignotement par exemple pour un passage à niveau avec une période alors c'est pas la durée de clignotement c'est plutôt une période de clignotement on va tester ceci et le mode K84 bistable respectivement où on veut donner une impulsion ça commute en position A on redonne une impulsion en position B on commute en position A et ça reste toujours en position pas comme le K83 donc ici on parle mode K83 compatible mais quand on est en position user en DCC on pourra venir programmer tous ces modes pour nos sorties ensuite dans les functions Einstellungen on a encore quelques petites options pour nos 4 sorties on aura ici la fonction zoom qu'est-ce que c'est la fonction zoom principalement utilisé ou utilisé uniquement pour les signaux ça permet ici en fait de donner un petit lissage un petit blending à la désactivation de la fonction respectivement à la place d'avoir un on off très fort de notre signal tac tac si on active ça ça sera progressif donc un déclenchement progressif où la luminosité descend gentiment c'est pas comme dans les décodeurs de signaux où on peut tout programmer avec la période ici on active ou on active pas et c'est quelque chose qui endure dans le décodeur ou démonstration ça fait déjà 20 minutes que je parle donc maintenant on va passer aux choses sérieuses je suis désolé la vidéo sera probablement assez longue ici on va un petit peu zoomer on a ici notre adresse donc ici j'ai l'adresse 3 de mon décodeur avec la première sortie qui sera à l'adresse 9 10 11 12 et ensuite j'ai activé directement la deuxième adresse adresse 4 où j'aurai les adresses de sortie 13 14 15 16 donc j'aurai ici mes 4 sorties principales ici et pour mes deux cerveaux j'aurai 13 14 15 16 étant réserve et inutilisée Einstein on en a parlé moi je laisse ça par défaut c'est pour activer la rétrosignalisation des de la position des moteurs par exemple si on a besoin et ce qui nous intéresse ici c'est fonction je vais peut-être rapidement ici vous montrer sur quoi on va travailler donc on se retrouve ici avec un switch pilot version 2 avec la génération ici où on a deux led et on a également ici les petites leds de statut de mes sorties sorties A et B juste pour vous montrer j'ai une deuxième version hardware où ici j'ai une seule led et j'ai pas de led de statut de mes sorties donc voilà juste pour la petite histoire différence hardware de nos décodeurs mais c'est toujours des versions 2 comme d'habitude j'ai sur le côté ici mon lock programmeur avec l'alimentation qui passe au travers de mon petit bouton magique qui permet d'alimenter uniquement Power A Power B pour la programmation et la puissance et la commande sur Power A Track A et Power B Track B donc je vais utiliser uniquement ça pour vous faire la démonstration j'ai pas d'alimentation externe mon petit bouton de mode ici sera sur user j'aurai ici pour la première partie de la démonstration ma sortie une avec deux led deux led ici ou comme je vous ai dit le commun c'est le plus donc mon plus vient sur les deux anodes de mes led et les cathodes avec une petite résistance ici qui viendront sur Out A et Out B pour simuler un signal ou comment ça va agir sur mon moteur d'aiguillage etc. on va voir un petit peu avec ces modes comment ça va réagir sur ma sortie 2 une ampoule ici qui elle est simplement branchée entre C donc le commun est sortie à Out A donc juste pour vous montrer qu'on peut utiliser des led et des ampoules à la différence près c'est que l'ampoule on la branche n'importe comment il n'y a pas de polarité elle n'a non plus pas de résistance puisqu'elle va supporter la tension d'alimentation de mon log programmeur je vais renlever ici ma webcam pour qu'on voit qu'est-ce qu'on y programme donc je vais programmer mes deux led tout d'abord en Moment Moment Betrib et ma sortie 2 également donc je désactive ici la commande accessoire je vais ici charger mon décodeur donc on va passer un petit moment dans la dans la démonstration désolé mais il faut chaque fois refaire la programmation du coup je me mets ici en mode de travail je vais aller dans ma petite commande ici d'accessoires avec l'adresse 9 qui est ma première sortie qu'est-ce qu'il se passe ici voilà je presse le bouton tant que je reste pressé s'allumer si je relâche ça s'arrête typiquement pour commander des aiguillages électromagnétiques clac 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 ou on pourrait très bien ici mettre aussi deux Dettlers qui sont monobobines un sur le A un sur le B et on aura un fonctionnement avec ici je vous parlais des petites lettres de statue donc on les voit ici pour la partie A et la partie B voilà voilà si on commute la sortie 2 respectivement mon ampoule même chose et on voit que ça s'allume ça s'éteint c'est très fort il n'y a pas de lissage de progression de la lumière c'est on off très bien je vais me remettre en mode de programmation je vais devoir enlever la vidéo sinon vous n'allez rien voir à l'arrière je vais maintenant tester pour notre sortie 1 la partie impulsion avec une durée on va mettre 20 89 c'est très bien et pour notre sortie 2 également une durée comme je vous l'ai dit la partie impulsion pour PECO on ne va pas tester ici on va mettre une seconde juste pour voir la différence on va programmer notre petit décodeur on va remettre ici la vidéo pour voir ce que ça donne voilà c'est toujours en train de charger un petit problème de chargement on va relancer le chargement ça arrive parfois un petit problème de connexion voilà c'est chargé du coup on va même peut-être pouvoir augmenter un petit peu la caméra ici je vais sur mon bande test j'ai toujours ici mon adresse 3 avec sortie 9 et 10 qu'est-ce qui se passe maintenant il faut que je mette la puissance pardon si j'active pas mon petit bouton magique il est pas si magique que ça donc là on voit la lettre bleue 1, 2, L7, 1 1, 2, L7, 1 et l'autre côté la même chose 1, 2, L7, 1 donc c'est vraiment une impulsion ça on est dans le même mode qu'avant sauf qu'on décide d'un temps d'impulsion une durée d'impulsion pour pas que par exemple quelqu'un puisse presser pendant 10, 20, 30 secondes et griller la bobine de notre aiguillage donc on pourrait définir maintenant on veut 500 millisecondes et après on coupe et la lampe même chose 1 et ça c'est 1 1 et ça c'est 1 voilà donc ici mode de programmation ici impulsion si on repasse dans nos sorties on va tester maintenant la partie vexel blinker donc le clignotement on va laisser les périodes que j'ai mis là le paramètre 42 et ici on en a 42 aussi on programme et on va voir à quoi ça ressemble allez allez j'ai l'impression qu'il lui faudra aussi deux fois pour le recharger cette fois erreur voilà erreur on refait une fois puis ça va aller tout seul les aléas de la l'électronique et de l'informatique voilà je remets la puissance je vais dans mon petit test ici on active et voilà avec le a j'active la fonction clignotement avec le b je désactive voilà ça clignote si j'active aussi ma lampe voilà on voit qu'on a clignotement on va juste essayer c'était pas prévu ça dans le dans la vidéo mais on va quand même essayer de changer un peu ces paramètres on va ici diminuer et la sortie de on va l'augmenter et on va reprogrammer on va voir s'il me faudra aussi deux fois ou pas donc j'ai simplement changé la période de ma sortie une sortie 2 une plus rapide et une plus lente pour voir quel effet ça aura sur les sorties juste par curiosité j'ai pas pensé à tester ceci mais voilà ça peut être intéressant on va relancer la recharge c'est rigolo il me faut toujours deux fois pour que ça charge il y a des fois ça veut pas c'est comme ça je vais pas chercher on va continuer cette vidéo on va aller jusqu'au bout voilà voilà j'ai l'impression qu'il faudra trois fois cette fois quand ça veut pas hein voilà voilà donc là j'ai basculé ou j'ai ponté la totalité Power A Track A Power B Track B puis il a réussi à écrire dedans donc voilà des fois faut pas trop chercher et si maintenant j'active voilà donc paramètres plus petits on a vraiment un clignotement plus rapide donc entre ce qu'on a vu avant et maintenant on pourrait avoir un signal passage à niveau et sur l'ampoule quelque chose qui clignote un petit peu plus lentement parfait du coup il nous reste ici le mode K84 tout simplement donc je vais mettre ici pour notre sortie une K84 donc B-Stable notre sortie de B-Stable on va programmer tout ça et on va regarder l'effet voilà des fois quand ça veut pas hein je pense qu'il faudrait que je coupe l'alimentation complète une fois pour le réinitialiser correctement pour qu'on soit moins embêté avec l'écriture des paramètres voilà c'est fait bande test go puissance qu'est-ce qui se passe donc maintenant on a vraiment mode K84 je donne une impulsion sur A j'ai la sortie A qui est activée LED bleu je donne l'impulsion sur B sortie B LED jaune voilà un mode on off par exemple pour la commande d'éclairage ou des choses comme ça et ben la lampe c'est la même chose donc ici à savoir que quand on a ce mode B-Stable on a toujours une sortie la sortie A activée et l'autre éteinte ou inversement voilà pour cette petite partie de démonstration première partie de démonstration assez longue on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec les sorties les 4 sorties standard de notre suite switch pilote qu'est-ce que j'avais prévu par la suite un configuration aiguillage électromagnétique donc on va tester ceci on va tester ceci le branchement on l'a vu avant donc le pôle commun du moteur d'aiguillage magnétique en C et ensuite les fils bleus sur A et sur B on va passer à la petite démonstration donc ici on va partir sur la sortie 3 on va brancher je vais brancher un moteur électromatique sur la sortie 3 et on sera en mode K83 donc c'est ce qui a été programmé auparavant du coup au niveau de la vidéo ici on a c'est un petit peu le bronx de fil mais c'est comme ça voilà alors j'ai un vieux moteur parce que je ne les utilise pas moi électromagnétique ici j'ai juste enlevé le capuchon parce qu'il ne bouge pas trop bien il faudrait que je le règle du coup je n'ai pas voulu faire ça on va déjà bien voir si ça bouge brancher sur notre sortie 3 et on le voit ici le fil jaune sur le commun et les deux fils bleus sur out A out B on va aller ici sur notre petite commande et on va activer cette fois-ci je vais peut-être diminuer la grandeur de ma petite caméra comme ça on verra quand je presse sur les boutons ici il faut que j'active la puissance sinon ça ne va pas aller et hop puissance voilà donc on voit notre moteur bouger en mode K83 donc ça c'est le mode Merkleed qu'on connaît alors il ne bouge pas très bien ça je vous ai dit alors on a peut-être aussi un petit problème d'alimentation puissance du log programmer mais on a vu bouger ce qu'on va encore essayer de faire ici je n'avais pas prévu non plus ce qui pourrait être intéressant c'est par exemple de dire je prends le mode impulsion pour ma sortie 3 donc mode impulsion ici comme ceci et j'y mets par exemple 500 millisecondes environ je programme et je regarde si ça marche donc à ne pas utiliser le mode K84 pour ce type de moteur d'aiguillage sinon il y aura un problème au bout de quelques changements d'aiguillage voilà c'est programmé on va remettre ici la caméra pour que vous voyez mon moteur d'aiguillage voilà donc l'adresse 3 qui est la 11 donc la troisième sortie il coince un peu voilà on voit que là il a bougé voilà ça bouge et j'ai que une impulsion de 500 millisecondes on voit aussi que ça prend du courant on a la lampe ici qui descend d'intensité quand je pilote mon moteur d'aiguillage donc voilà on va pas trop le faire pas trop surcharger le log programmer mais on a vu qu'on peut utiliser le K83 ou la partie impulsion voilà la petite démonstration que j'avais envie de vous faire ici par rapport à ce moteur d'aiguillage voilà on va mettre ça de côté pour la suite on va parler maintenant cerveau cerveau même chose que les vidéos je vais essayer de passer rapidement donc vidéo précédente sur switch pilote cerveau c'est la même chose on aura ici nos deux cerveaux on aura ici le paramètre les deux paramètres de vitesse pour la position AB la position AB et quelques effets notamment des oscillations qu'on peut mettre sur les positions avec le nombre d'oscillations et l'amplitude ensuite on aura dans les Function Einstellungen ici la possibilité encore de décider si on veut mettre la puissance sur le cerveau quand on a une commande uniquement qu'on coupe la puissance quand on arrive en position etc. etc. et c'est tout pour le moment démonstration donc ici je vais comme je vous l'ai dit on a activé le deuxième bloc d'adresse donc on aura l'adresse 13 et on a notre cerveau on a la vitesse position A position B la position A la position B donc j'ai mis des positions assez assez large et je n'ai mis aucune en dessous les petites fonctions d'effet j'ai mis aucun effet on va simplement faire bouger ici notre moteur qui est simplement là comme ceci branché ici sur ma sortie une cerveau qui sera ma 13 donc on a notre petit cerveau ici comme j'ai programmé le décodeur auparavant toutes ses paramètres sont déjà dedans on va venir ici puissance on va passer l'adresse suivante l'adresse 4 pour avoir l'adresse 13 ici de mon décodeur et voilà on a bien notre cerveau moteur qui bouge aux positions qu'on a décidé je ne vais pas vous faire des essais avec la vitesse la position échanger tout ça je vous laisse regarder mes vidéos précédentes si ça vous intéresse donc voilà pour ceci donc on voit qu'on peut utiliser aussi les cerveaux si on retourne maintenant à notre petite présentation on va parler maintenant extension et polarisation de coeur d'aiguillage donc on retrouve ici notre petit switch pilot version 2 on aura à la suite l'extension qui sera branchée et je réexplique rapidement ceci pour que ça fonctionne bien en deux rails au niveau des aiguillages c'est presque nécessaire de réalimenter en fait le coeur d'aiguillage avec la bonne polarité des voix en fonction de la position d'aiguillage on aura donc ici les deux pôles de voix j'ai pris 0 et B par rapport à la nomination SU donc pour la partie courante de traction on va mettre ce 0 et ce B sur le contact 1 et le contact 2 peu importe si on utilise le contact A ou B de notre sortie c'est égal et ensuite notre commun comme c'est un contact simple inverseur va réalimenter le coeur d'aiguillage respectivement si maintenant on a notre aiguillage qui est courbe ici on devra alimenter le coeur avec le 0 pour que le train suive et pas de court circuit et qu'on ait toujours bien l'alimentation qui joue et si notre aiguillage est droit on aura le coeur d'aiguillage qui sera alimenté avec le B si c'est pas le cas votre locomotive va s'arrêter ou faire des sens inverses comme ça il faudra simplement inverser ici les deux fils des contacts 1 et 2 et ça fonctionnera donc on aura notre coeur qui pourrait être alimenté en 0 ou B pour cette polarité polarisation de coeur d'aiguillage on utilise souvent les switch pilot enfin les servomoteurs du coup ici on va dans les fonctions d'Einstellung simplement activer le retard à l'enclenchement de notre relais de l'extension si on le fait pas dès qu'on va donner l'impulsion au moteur de bouger il va l'inverser nous ce qu'on veut c'est que la palette commence de bouger puis au milieu du mouvement on inverse la polarité on inverse la polarité donc comme pour les switch pilot servo version 2 et 3 où j'ai un peu plus détaillé la chose simplement venir activer ici ces options et pour le petit test je l'ai fait déjà dans deux autres vidéos donc je passe rapidement on va tester ceci avec notre switch pilot et notre extension avec simplement deux LED pour voir à quel moment la polarité va changer de notre relais bistable c'est à l'inverse de l'alimentation du coeur on aura un commun ici qui va alimenter soit une LED soit l'autre comme ça on pourra voir à quel moment la communication se fait démonstration ça sera également assez rapide donc on l'a vu on a configuré notre cerveau 1 ici avec les paramètres qui vont bien et simplement pour que ça marche bien on va venir ici activer le retard à l'enclenchement de notre relais pour que il commute au milieu du mouvement de notre cerveau moteur c'est en train de charger on va mettre la petite vidéo respectivement on va ici accoupler notre extension voilà on ne fait pas ça comme moi avec la la tension active normalement on doit faire ça quand on n'est pas sous puissance c'est pour ça aussi que mon décodeur merde un peu comme on dit voilà c'est configuré on va agrandir un petit peu ici on a donc ici notre extension avec ici la commande et j'ai simplement mis une petite LED ce que j'ai changé aussi c'est que j'ai repris cette fois l'alimentation directement des bornes ici pour ma LED ou le GND bien sûr le commun ensuite petite résistance sur les cathodes et l'anode commune qui reva au plus simplement comme ceci qu'est-ce qu'il faut dire encore ici important c'est là qu'on commence de d'avoir le souci quand on met l'extension si on veut utiliser l'extension avec des éléments électromagnétiques de nos quatre sorties ici on aura un problème si on voudra piloter quelque chose avec notre cerveau quand on active ici le retard à l'enclenchement il pourrait être commité par plusieurs choses donc attention à ce qu'on fait on pourra pas ici piloter par exemple un moteur type les macos d'aiguillage sur notre extension qu'on verra après et notre cerveau en même temps et utiliser l'extension ici donc attention à ce qu'on fait ça pourra porter un peu préjudice au fonctionnement de l'élément du coup on a ici configuré notre petit retard à l'enclenchement Furenstein notre cerveau est à l'adresse 4 décodeurs respectivement adresse 13 il faut toujours un petit cycle pour que ça soit synchronisé voilà voilà on voit bien ici polarisation d'aiguillage avec une certaine polarité notre aiguillage bouge au milieu du mouvement la polarité change voilà qu'est-ce qui se passe maintenant sur notre décodeur si on va à l'adresse 1 puis qu'on change tout ça ah non tout est bien c'est pas mal ça veut dire qu'ici notre élément sorti 1 ne pourra pas piloter l'extension quand on utilise le cerveau donc voilà maintenant il faut faire un choix on pourra pas faire n'importe quoi avec cette extension si on utilise les 4 sorties et le cerveau voilà c'est un petit peu la limite du décodeur donc on a vu ici polarisation du coeur d'aiguillage si on revient à la présentation qu'est-ce que j'avais encore prévu ça fait déjà 50 minutes c'est très très long hein mais ma foi je vais pas couper la vidéo en deux câblage pour aiguillage moteur d'aiguillage donc on a vu que l'extension on pouvait piloter les moteurs d'aiguillage type les macos en utilisant ici la bonne petite alimentation qui vient de notre switch pilot et c'est là qu'on va pouvoir utiliser les deux contacts de notre l'habistable avec notre moteur qui va être branché sur le commun on aura le plus ici qui va venir une fois sur un contact le contact 2 une fois sur le contact 1 et le moins la masse sur le contact 1 et sur le contact 2 de ce fait on pourra donner la polarité du moteur une fois dans un sens une fois dans l'autre ce qui va permettre de faire tourner le moteur dans un sens ou d'un autre c'est le décodeur qui permet de piloter enfin le décodeur des yeux qui permet de piloter ces moteurs personnellement ça m'embête un peu d'avoir un décodeur d'accessoires plus encore une extension par rapport à certains décodeurs qui font ça tout seul et sur ma chaîne vous allez en trouver j'en parle notamment attention ici valable que pour les moteurs qui ont des fins de course parce que le signal sera permanent contact bistable ça veut dire qu'on sera permanent donc il faut bien que le moteur ait son fin de course pour couper l'alimentation quand il arrive en position rapidement petite démonstration je crois que ça sera bientôt la dernière je vais juste contrôler ici on va enlever le la commutation du relais comme ceci on va programmer ceci sur l'adresse 4 qu'on va mettre en bistable directement donc sortie 4 je programme mon petit truc voilà également on va remettre la petite caméra d'essai on a ici la sortie 4 qui n'a rien du tout parce que je pilote simplement rien je vais simplement piloter ma sortie 4 qui elle va piloter le relais bistable de mon extension puisque si le cerveau ne l'utilise pas ça va commuter directement donc dès que je vais activer ça va commuter et ici je vais enlever mon petit cerveau moteur j'ai un petit moteur lémaco respectivement ici voilà voilà comme ceci et au niveau de mon câblage c'est exactement ce que je vous ai montré avant où je reprends ici l'alimentation plus ou moins qui vient de ma puissance du switch pilote et mon moteur sera branché ici sur les deux communs qu'on a ici et ensuite on aura le plus qui viendra une fois sur le contact 1 et 2 et le moins contact 2 et 1 et on verra ce que ça donne donc c'est programmé boom on on verra aussi si ça fonctionne avec l'alimentation du log programmeur pour ce petit moteur donc j'ai l'adresse la sortie 4 qui est à l'adresse 12 oupla ouais pardon j'ai oublié d'activer la puissance avec le bouton magique comme toujours bravo joël je marque des points dans cette vidéo voilà donc on voit bien notre moteur qui bouge et c'est le moyen qu'on a de pouvoir piloter un moteur de ce type avec ici typiquement les contacts fin de course qui nous permet de rétrosignaliser qui pourrait nous permettre de rétrosignaliser la position du moteur qu'on pourrait retourner ici sur notre FBA et FBB de notre sortie 4 voilà pour cette démonstration que je voulais encore vous faire dans cette vidéo pardon c'est très très long quand j'atteins les 45 minutes je suis déjà un peu mal à l'aise mais là on va atteindre l'heure un peu gênant désolé j'espère que vous passez quand même un bon moment que vous n'êtes pas endormi et c'est brutal très brutal la suite de la présentation puisque je vais enlever la caméra des essais et ça sera déjà ou enfin la fin de cette vidéo donc on a vu dans cette vidéo un décodeur c'est le décodeur de base le décodeur simple des U entre guillemets le décodeur à tout faire et mais il y a beaucoup de choses à dire j'aurais pu faire deux parties moi j'ai décidé d'en faire une et c'est là qu'on voit aussi une nouvelle utilité de la du switch pilot extension j'en ai parlé dans la vidéo spécifique extension mais je n'ai pas présenté parce que je voulais avoir le décodeur switch pilot pour faire la présentation j'ai dû me procurer un petit moteur électromagnétique un moteur, une ampoule, une lampe voilà, il fallait vite que je trouve ça dans mes caisses afin de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et dans quel mode on peut utiliser ce décodeur vous avez vu je ne veux pas dire que c'est complexe mais on peut faire beaucoup de choses avec ce décodeur et configurer différents modes sur ces sorties mais néanmoins très intéressant parce qu'on a la possibilité de faire pas mal de choses on peut typiquement commander 4 moteurs d'aiguillage et on pourrait mettre par exemple un cerveau en plus sans commande switch pilot extension simplement pour par exemple piloter une barrière ou une porte de hangar ou des choses comme ça donc décodeur néanmoins très intéressant j'espère que vous avez eu une vue d'ensemble de ce décodeur ça vous a donné des idées même que la vidéo est longue et que ça pourra vous aider voilà, comme d'habitude je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo je ne sais pas encore ce que ça sera l'avenir nous le dira allez, au revoir les gens bye bye